En 1988, la Peugeot 405 T16 d'Arrivatanen remporte la course vers les nuages. Cette mythique épreuve, surnommée ainsi pour son arrivée, située à 4301 mètres d'altitude. Une course d'anthologie devenue culte par le film Climb Dance de Jean-Louis Mouré. Le départ de cette 91e édition s'effectue toujours à 2865 mètres. Après 156 virages, 19,9 kilomètres et 1436 mètres de dénivelé, l'arrivée. Seule différence, le tracé est depuis 2012 entièrement goudronné. Ainsi, 25 ans plus tard, la marque au Lyon revient dans le Colorado pour un nouveau défi. Avec, pour pilote, Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde de rallye au volant de la 208 T16 Pikes Peak, spécialement conçue par Peugeot Sport. Elle ne fait l'objet d'aucun compromis. Elle sera d'ailleurs engagée dans la classe Unlimited, la catégorie reine, qui laisse une grande liberté aux ingénieurs. Cette 208 T16 Pikes Peak révèle une silhouette très spécifique. Ses proportions sont assez éloignées de la 208 de série, explique Michael Trouvé, responsable silhouette au centre du style de Peugeot. Mais cet écart dévoile une voiture bestiale. Bien sûr, l'efficacité aérodynamique n'est pas sacrifiée sur l'hôtel du style. Basé à quelques kilomètres à peine de Peugeot Sport, l'équipe des stylistes a suivi avec fierté les étapes de montage. L'aileron arrière, qui est celui de la 908, victorieuse aux 24 heures du Mans, et le splitter sont deux éléments extrêmes qui donnent à la voiture toute sa bestialité. Et je suis aussi émerveillé par la beauté des pièces sous cette carrosserie carbone. Agressive, féroce, rassée de l'extérieur, il reste à découvrir ce que cette 208 T16 Pikes Peak a dans le ventre. La rumeur évoque le V6 essence biturbo de 850 chevaux et des trains roulants empruntés à la 908. Idem pour sa décoration finale. Allez, encore un peu de patience. Plusieurs séances d'essai permettent aux concurrents de découvrir le parcours section par section. La seule occasion pour Sébastien Loeb de découvrir le parcours intégral est en fait le jour du départ. Rendez-vous programmé au 30 juin avec un record à battre, celui établi en 2012 par la Hyundai Genesis Coupé en 9 minutes 46 secondes 164 centièmes. Salut et à la semaine prochaine !